Salut tout le monde, c'est ProXLegende, j'espère que vous allez bien, moi ça vaut aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette vidéo ? Et bah c'est tout simplement ma première moab sur ce Call of Duty, et je vois déjà les mecs qui disent, ah ouais c'est que ta première moab, t'es nul, blablabla, blablabla, ouais, si vous voulez, disons que j'ai jamais vraiment été intéressé par les moab, voilà, c'est vraiment assez compliqué à réaliser déjà, il faut avoir beaucoup de chance, etc, mais j'en parlerai un petit peu plus dans cette vidéo. Alors j'ai tout simplement envoyé cette vidéo à la chaîne communautaire que vous connaissez tous, donc CodeQG, en espérant qu'ils veuillent bien me upload, ça sera vraiment sympa de leur part. Je tiens à les remercier déjà au passage s'ils ont regardé cette vidéo, et s'ils ont eu le message, mais je pense que oui. Alors, je joue avec quelle classe ? Et bah je joue au barrette charge à rendre capacité en vitesse, en secondaire je joue avec la MP9 silencieux, en équipement je joue avec l'insertion tactique et le C4, et comme à tout, je joue avec conditions extrêmes, bonne gâchette et silence de mort. Voilà, alors, habituellement, c'est pas du tout mon style de jeu, pardon, de jouer avec un sniper, c'est vraiment pour le plaisir que j'ai fait cette partie avec mon pote, donc ProXWizzy, qui était dans cette partie. On s'est dit, tiens, vas-y, on va essayer de tenter des feeds sur ce jeu, malgré que ce soit assez compliqué au sniper, parce que quand même les armes automatiques et semi-automatiques vous tuent assez rapidement, et on a vraiment pas de chance, du moins les joueurs au sniper, souvent, tapent beaucoup d'hitmarker. Alors, habituellement, je suis plutôt un joueur qui joue vraiment à la CR, à la MP7, à la MP5, enfin bref, j'aime bien rusher, j'aime pas trop rester, genre j'aime pas faire l'arbuste, si vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas du tout camper. Mais bon, faut quand même adapter son style de jeu avec l'arme qu'on est en train de jouer, je vais pas rusher comme un port, comme je peux rusher par exemple à la CR ou à la MP7, avec un barrette, quoi, c'est un peu plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que, franchement, il y a beaucoup de gens qui vont mettre tour de passe-passe ou indétectable sur le sniper, je pense plutôt tour de passe-passe sur le barrette, parce que, voilà, pour recharger plus vite, lol. Mais moi, j'aime bien me déplacer assez rapidement, et c'est pour ça que j'ai mis VT, ces conditions extrêmes sur cet arme. C'est vraiment le sniper que je préfère parmi tous. J'aime bien le MSR aussi, mais je préfère mon petit barrette. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, franchement, ce gameplay ? Déjà, c'est une moe à beau barrette, c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup sur le net. Mais, ce qu'il y a de plus marrant, c'est que j'ai pas voulu faire cette moeb. Oui, j'ai pas voulu la faire. J'avais aucune... Enfin, comment vous dire ça ? J'ai aucune prétention. J'avais vraiment... Je jouais juste pour le plaisir. Et j'étais le premier surpris quand j'ai eu la moeb. J'ai vu moeb devant mon écran, j'ai fait... Oh ! Oh, Pichoun ! J'ai la moeb ! C'est vrai que j'ai été surpris, quoi, parce que... Je m'attendais pas vraiment à faire une moe, parce que, bon, je suis loin d'être un PGM au snipe, de la mort qui tue. Et je m'en suis plutôt bien sorti. Alors là, vous voyez, ils ont un drapeau et je me suis mis dans le tunnel. Et c'est mon pote Wheezy qui m'a donné ce conseil il y a quelques jours. Il m'a dit, tu attends un petit peu ici, tu verras que les ennemis peuvent réapparaître au bout de l'escalier. Il m'a appris quand même pas mal de respawn sur des maps. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, en fait, ils respawnent tous là-bas, mais c'est génial. Bon, après, je me suis surtout déplacé par rapport au mouvement de mes alliés et aussi au mouvement des ennemis. J'ai essayé d'analyser ça. Regardez, là, je jette... J'ai jeté un C4. J'en ai tué un, vous voyez, que j'étais quand même... J'avais le cul de bordé de noeud, quoi. Voilà, l'expression de merde, mais bon. Alors, ce qui était vraiment génial dans cette partie, c'est que j'avais l'impression d'être Chuck Norris. Ouais, c'est-à-dire que je tapais jamais le hitmarker. J'avais l'impression que les ennemis ne me voyaient jamais. Et j'étais vraiment le premier surpris. Je me suis dit, mais les mecs, ils me tuent quand, là ? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas mort. Limite, je m'ennuyais parce que des fois, je ne voyais pas des ennemis pendant 30, 40 secondes. Ça me faisait un peu chier. Donc, j'ai essayé quand même de rester à proximité des drapeaux alliés. Oui, ça dépendait de mes déplacements. Bon, je regardais vraiment ce que mes potes, ils faisaient. Et j'avais quand même une assez bonne équipe. Alors, habituellement, c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné. Enfin, j'avais toujours regardé des tutos, comment faire des moabs assez facilement, etc. Il y avait beaucoup d'entourlots. Mais bon, je n'ai pas envie de remettre ça sur le tapis. Voilà, c'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne dirais pas de non non plus. Mais il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, placez-vous comme ça, comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire des moabs, pour moi, il y a trois paramètres. Enfin, on va dire, allez, quatre paramètres importants. Voilà. Paramètre numéro un, avoir de la chance. Paramètre numéro deux, avoir une très bonne connexion ou être loster tout simplement. Paramètre numéro trois, qui est vraiment des mecs en face qui ne sont pas compétents du tout. Et paramètre numéro quatre, d'avoir de la réussite. Voilà, de la chance, ouais. On va dire, il y a trois paramètres, hein, voilà. Alors là, vous voyez, quand même, j'étais un petit peu en stress, hein, des fois, bon. C'est vrai qu'il faut rester calme, surtout que le barrette. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux quand je joue à Call of Duty, quand je joue avec la CR et tout. Et c'est vrai que des fois, j'ai un peu mes tics. Genre, le mec, il rush au fusil d'assaut, qui tire un peu partout. C'est vrai que, des fois, je m'y reprends un petit peu en disant, calme-toi, c'est bon. Et le mec, il te tuera pas, t'es dans son dos, prends ton temps. Et c'est vrai qu'il faut vraiment analyser la situation. C'est pas facile à faire, franchement, parce que... On se fait tellement tuer rapidement sur ce Call of, que des fois, c'est un peu chelou, quoi. Alors là, franchement, vous allez rire, hein. Regardez, je suis tellement un gros noob sniper, regardez, que je tire sur mes propres alliés parce que je voyais pas leur gammeur tag. Franchement, je me suis vraiment senti de con, hein, mais vraiment, vraiment. Surtout quand je suis en train de regarder ce gameplay avec vous. Voilà. Alors, bah, cette mob va pas tarder d'arriver. Elle va arriver d'ici une ou deux minutes. Alors, vous voyez que je prends vraiment pas le truc au sérieux. Vous voyez que je tente rien du tout parce que je suis des 3-6 de merde avec ma sensible de PD, voilà. Désolé pour le gros mot. Mais bon, voilà, je suis quelqu'un qui aime pas trop rester sérieux dans mes vidéos. Je pense que mes abonnés vous le diront. Ah, voilà. Je prends vraiment rien au sérieux sauf pour les tutoriels, par exemple, pour les... Oui, pour les tutos. Par exemple, pour l'histoire des zombies, je pouvais pas non plus faire le con. Mais je suis quelqu'un vraiment de fun et j'aime pas trop prendre tout au sérieux. Parce que bon, sinon c'est pas drôle, quoi. Et quand c'est pas drôle, c'est ennuyant. Voilà. Ou alors, il faut proposer un gameplay de fou. Voilà. Alors. Euh, durant... Voilà, je vais surtout rester dans cette petite phase pour les quelques dernières minutes. Je vais me dire en quoi... Je vais me transformer en quelque chose qu'on aime bien dire dans la team. Je pense que ça va vous faire rigoler. Je vais rester dans cette zone tout simplement parce que les ennemis vont prendre B et mes alliés vont essayer de prendre A. Donc ce qui veut dire qu'ils risqueraient d'avoir des ennemis qui vont passer là, vous voyez, derrière la photocopieuse. Et qu'ils vont essayer tout simplement d'aller choper mes gars qui essaient de prendre A. Bon là, ils le prennent plus. Mais ils vont le reprendre, je crois. Je m'en souviens plus. Et je vais tout simplement me transformer en secrétaire, derrière ma photocopieuse. Voilà. C'est ce qu'on aime dire dans la team. On dit pas, non, je ne campe pas. Je fais la secrétaire. C'est pas pareil. Voilà. Puis je peux pas non plus rusher parce que j'ai un petit peu... J'ai un petit peu peur, derrière ma photocopieuse. C'est vrai que là, j'avais un petit peu peur. Je m'amusais. Je lui dis, oh tiens, je vais me mettre un petit peu en mode secrétaire. Et voilà. J'ai oublié de le signaler, mais je jouais en soutien, excusez-moi. Donc je jouais avec le drone. Drone de brouillage. J'ai drone amélioré. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez facile à avoir, surtout avec le sniper. Et là, voilà, je me balade et tout. J'arrive sur leur drapeau. Et là, bon, je vois un allié qui se fait chaud, fusil à pompe. Je sens ma MP9. Et là, je débloque la MOAB. Je suis premier surpris. Je dis, oh, j'ai la MOAB. Je dis, oh mon dieu. Ma première MOAB sur ce Call of Duty. Et en plus, sans le vouloir. C'était vraiment assez sympa. J'ai quand même bien rigolé quand j'ai lancé la MOAB. Donc ce gameplay, évidemment, il est pas truqué. Il est pas cheaté. Je connaissais personne qui était en face. Il y avait d'ailleurs une team, la NF ou la HF. Je sais pas trop. Enfin, les mecs, ils jouaient assez bien. Ça campait pas trop. J'étais assez content de cette partie. Et j'étais assez fier de moi également. Parce que bon, je suis pas vraiment un gros, gros PGM du sniper. Regardez qu'on, je suis nul. Et voilà. Alors, en tout cas, j'espère que ce petit gameplay sur Call of Duty, cette petite MOAB au barrette en ma compagnie, vous aura plu. Donc je vous invite tout simplement à aimer cette vidéo. Ça sera vraiment génial. A la commenter, ça sera encore plus gentil. Et à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Je ne propose pas que du Call of Duty. Je fais des Vox, du Zombie également. Et voilà. Donc ça m'a fait très plaisir de vous proposer ce petit gameplay. Et je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bon gaming. Et à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada